salut la famille j'espère que vous allez bien petite vidéo d'introduction pour ceux qui me suivent régulièrement vous avez peut-être remarqué que je streamais moins la raison c'est que je suis parti me mettre au vert ce mois de mai et là où je suis malheureusement il n'y a pas la fibre donc c'est un peu impossible d'être en live avec vous pour patienter rassurez vous je ne vais pas vous laisser seul ce que je vous proposez c'est que moi personnellement je vais continuer à grain énormément le poker et je vais vous poster sur ma chaîne youtube des vidéos de mes reviews sur mes tables finales et potentiellement sur les jackpot expresso ou spin qui pourrait tomber et ça commence d'ailleurs d'entrer par une petite table finale sur le tornado 10 euros let's go petit tornado qui vient juste de démarrer donc on est le 8 mai les 23h49 on n'est plus que 7 et je suis quatrième en stack ou près quand il y aura quand il y aura pas d'action au final quatrième sur 7 et stack qui sont en position sur moi ça sent pas très bon on verra bien on verra bien ce que ça donne suite j'ai quand même pas mal de deux gros stats qui doivent parler derrière moi m'abstenir d'open à suite ici et ça s'envoie en l'air allez et moi qui va un petit sortant la thomas cela fait moi sortir l'euro sco ne fait dix fois indice dommage des balles up bon dame doré dame 3 à défendre pardon et toucher un peu tranquillement abandonné à sous chip à la peine d'aller plus loin même sur une petite blinde vaut pas le coup il faut que notre coupe nos petits copains à droite dégage donc là on a assuré de prendre 132 d'euros pour le moment or un peu plus ça serait pas mal malheureusement thomas qui double encore ça christos et dur à ce valet suite et là je pense que c'est vraiment trop fort par contre alors y aller là les loups à ego donc tous nos amis ici à gauche folle mais bon là normalement envie de savoir que j'ai un monstre ou thomas qui vont availles il folle mon eux par contre ils peuvent coller je les couvre ok ça folle impeccable ça me va aussi une paire de valets les gars ça va être important là elle en coupe le monde donc on est plutôt content et c'est parti roi 5 on est bien allez tiens bon comme ça c'est bien allez c'est bon on élimine un joueur en plus on prend sa prime et on n'est plus que 6 assuré de prendre 185 euros plus les primes je vais plutôt limper face à un joueur qui me couvre je pourrais il colle facilement ok je vais plutôt check call il y a 79 d'accord on va coller coterras je l'ai déjà joué joueur on était et cher à give up c'est chiant mais l'heureusement pas faire grand chose il peut y avoir des 9 qui jouent comme ça même des 3 puisqu'il a check back c'est pas impossible toute honnêteté attention tout le monde qui paye ici france roi dame en position je peux me permettre de just call et fall sur un shove pas déconnant à mon avis avec deux overcards décollé pour une blind on a l'as un abandon aussi rédure si il check on est plutôt content si on peut toucher un valet ça serait incroyable la dame la dame est pas mal aussi en soi parce que là il a pas forcément d'as marco il check il check au turn il check back je pense que je suis souvent devant marco je peux me permettre de miser et pilo bon il peut avoir un as forcément j'ai un peu de value à j'ai un peu de value à prendre là ça fold et on gagne pas sa paire de valets yes et on élimine encore un deuxième joueur on prend sa prime de 63 euros magnifique magnifique et on passe on passe à 5 joueurs bon c'est très belle main on va l'open le match show on va coller ok ça fold pas ship ça fold on a un limp intéressant intéressant payé roi 9 allez à 9 c'est très bien reste comme ça ok on passe à 4 4 joueurs pen ici ok on fait la dame remiser plan ça me paraît bien tous ces tirages ces valets ces dames moins bien kicker quand même pas mal à value là dessus raise on va y aller pas le choix dame mieux gg là j'ai pas foldé paire de dames top kicker à 6 allez s'il te plaît yes et on l'élimine encore on fait le on fait le taf sur cette TF les gars on fait le taf on élimine tout le monde un par un ça me va très bien on va payer dame 10 on va couler on va couler une fois c'est pas cher h15 pareil debout on peut fold on peut fold tranquille ben valet 7 on fait de merger c'est assez drôle on va call il fait quand même vraiment pas cher on peut même réfléchir à raise parce que des fois il fait x3 des fois il fait deux et demi il a fait deux il va être assez honnête donc je peux peut-être le bluff tout de suite ok ouais plutôt honnête je pense notre ami as10 est-ce que je limpe chaud est-ce que je limpe est plutôt agressif donc chaud pour pour laisser raise et chauffe derrière 9 et 8 on est bien allez le 10 tout de suite brûlant 10 paf et on élimine encore un joueur on a éliminé tout les gars on les a tous éliminés les gars on est en HU assuré de prendre 711 euros sans les primes c'est juste monstrueux monstrueux cette soirée déjà allez on va on va se mettre en mode en mode focus de ouf là en HU on est légèrement devant allez 14 millions de jetons let's go les amis min raise je pense que si je peux miser j'attends à faire folder quand même assez souvent et call intéressant intéressant c'est un tirage bon ça fait tout rentrer de toute façon je passe devant ces deux mais il peut y avoir des 7 et des 10 il peut y avoir des couleurs surtout il ne colle pas énormément de 2 quand je min raise allez on va le faire on va le croire cette fois-ci je vais croire 5 qu'il ment P9-8 tirage quinte on va le miser encore devant même si on a perdu quelques quelques jetons encore devant du blind on va juste call on espère en toucher un petit un petit 10 ou un petit 5 magique allez s'il te plaît un bel turn on passe devant ses paires maintenant mais pas non plus incroyable je pense qu'on va être obligé de coller une fois ce truc ne fait pas cher on va juste call c'est le roi quelques 5 quand même il a joué très vite c'est chiant c'est très chiant il est quand même obligé de coller 5 et 3 dommage il est très honnête en plus je suis un peu je me suis pas je me suis pas écouté c'est sûr qu'il va il va être très très honnête non c'est pas grave il passe devant mais j'ai encore 20 blind tout va bien encore un flop que j'ai envie de miser clairement pas tout le temps touché non plus il touche encore c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable il touche tout il touche tout c'est clairement pas envie de perdre ce HHU il faut juste qu'il arrête de de châter là il touche et tout c'est pas possible il touche il touche il touche c'est bien fou il colle tout le temps là c'est incroyable je sais pas ce qu'il a mais il colle tout check back il a un 6 c'est fou franchement il a tout il touche tout heureusement je value pas mon 5 ça c'est pas mal on est pas sûr qu'il ait beaucoup d'As on va just call tu peux comme en avoir quelques-uns et un petit cœur ça serait fou voilà magnifique turn est belle petit moins que t'as un As moins que t'as un As on va miser j'ai un As même si il n'en a pas beaucoup on peut aussi avoir un des rois ça fait le dommage 5 et 4 on va limp de toute façon on gagne le coup maintenant qu'il est rien ok il y a quelque chose comme d'hab comme d'hab toujours un truc ce mec bon on peut fold pas de problème bon une poubelle je vais voir ce qu'il fait quand j'isole ok c'est 8 on va limp on va checker il y a toujours quelque chose ce petit tirage quinte blind on va give up on remarque peut-être faire folder un petit 5 un petit 7 il a pas souvent de grosses mains quand même par pot ok ça fold allez hein on va check donnez-moi pas des mains surtout donnez-moi pas des mains on va essayer de faire folder ses hauteurs hauteur dame hauteur roi hauteur 9 pas mal d'auteurs qui peuvent folder ok ça fold très bien pas l'indice et cette off là on touche rien les gars ça va être il va falloir être imaginatif sur ce hu cette finale on touche que dalle fold checker rien encore absolument rien on va folder allez là des bonnes mains s'il te plaît pour être cool c'est blind on va faire folder quand même ah c'est souvent sur un flop comme ça voilà merci quand même quand même on va iso on va une poubelle ok ça gagne on grappille encore un petit peu 4 limp ok on fait l'as ça c'est bien petit blind ok on fait double paire on va deux barrels bon on fait full bon en plus il est donc incroyable ça on va pas se faire prier pour shove les gars on va tanker un peu bien sûr pour la forme et on y va fold allez on passe devant là on va iso mais cette fois ci avec une bonne main 4 min raise ok ça gagne checker ok on va fold on perd de 6 parole indirect comme là il me paraît bien allez ça fold pas de roi les gars ou en plus min raise et c'est plutôt rare quand il fait ça peut-être le coup final les gars il y a un as il y a un fucking ass bon on peut fold pas dommage on sait que ça va être le coup gagnant mais non ça ne sera pas le coup gagnant les gars il a tous les jours un as c'est une évidence et comme ça il n'y a rien à dire dommage vraiment c'est sick il a deux doigts de gagner il a deux doigts de gagner j'ai misé au flop pour la simple raison c'est qu'il peut détente avoir des pockets mais quand il raise il est trop honnête pour raise en bluff cette situation clairement c'est beaucoup trop honnête on va checker on était remonté on va jouer à rien les loups on va essayer d'arracher le pot il gagne 4 limp petit roi juste call encore call je ne sais pas pourquoi il est donc bête ok quand il check je pense qu'il n'a pas il n'a pas de double paire il n'a pas de das par contre il peut avoir un meilleur roi que moi donc en fait je vais plutôt check back parce que je ne peux me valuer que de temps en temps je vais check tranquille et ouais il était en total bluff ok dame 7 il est en train de craquer hold ok allez on revient un petit peu on reprend des couleurs je suis cité j'aurais peut-être call sur un min raise oh fold ok et on va folder ok oh petite paire de dames allez on va limper laisse pas cette fois-ci mag on va 3 baril au lean il a mieux que paire de dames et bah tant pis hold et roi 10 on va limper 3 pure raise aussi ok encore check et je peux call ici au revoir on touche là-dessus oh il prend l'an de 5 normalement des mains faciles pour lui face 10 dommages ils ont été 1 de 7 est-ce que je chove est-ce que je limp je vais chove ok les deux il faut doubler juste une fois on va coller on touche à rien dommage peut-être on va limp h quinte petite line la quinte magnifique 3 4 un petit 5 c'est pour lui de folder j'ai la victoire il arrive encore à trouver un fold incroyable incroyable trouve un fold loulou trouve un fold incroyable et ça fold elle me trouve un fold ça c'est très bien on va fold on va faire all-in ok ça gagne oh petite paire de dames shove ah il fold incroyable j'ai l'impression qu'il va je vous dis beaucoup incroyable mais j'ai l'impression qu'il va vraiment que les notes que paire d'as ou paire de roi quoi prendre sous vraiment tight joue quoi joue les 9 pas grand chose je vais fold à 5 une raise ok on va call ok on a rien on fold hop peut-être pas déconner ok j'ai 9 on va valuer un 9 ou un 8 ok ça fold j'ai mis une raise roi 8 et ça fold on a toujours j'ai toujours j'ai toujours la moitié de son stack et j'arrive pas à remonter quoi c'est fou j'arrive pas à remonter 3 3 iso ok il a zéro main pour payer ou quoi c'est ouf plutôt checker en vrai ce flop il a des 8 des 9 que j'ai limpé donc je peux ne pas t'entendre ne pas me croire moi je vais je vais miser charge contre charge couleur ok ça fold monte un petit peu foldé paire de 5 rolling ok dame 6 on va fold 3 dame on va limp je vais miser ok passe ça passe 9 4 viso il y a une merde où il paye la paire de 9 un roi quand même situation il me saoule il me saoule il me saoule il me saoule de ouf là ah putain vais chier je vais te checker ouais il y a tous les jours c'est pas la peine on peut foldé il a tous les jours un roi là dessus j'étais pas loin pas fini mais j'étais pas loin pas loin de remonter à chaque fois je remonte il y a un gros coup il gagne un gros coup chaque fois vraiment que dalle il y avait le 6 il a vraiment il touche vraiment tout c'est hallucinant et 9 8 As 2 allez un 9-1-8 allez s'il te plaît me finis pas là dessus un trèfle yes allez double up call il peut y avoir des piques il check on est devant avec nos trois on va pas tenter le bluff checker on fait le 7 blind des piques il a quoi là putain pas du 8 c'est sûr il aurait misé au flop quand même il a fait la dame putain Mais quel salopard, quoi. Oh, mais c'est fou. Putain, mais il bluffera jamais, de toute façon. Pourquoi je paye river ? Il bluffera jamais, jamais, jamais. Ah, c'est sick, quoi. Putain, il fait la dame river. C'est pas possible. Allez, un roi à 9. Allez, s'il te plaît. Allez. Yes, le roi river. C'est fou. B La colle Touchez un peu, là, s'il te plaît. On va dire, ça sera parti. Au Ok 8, 5, on y va. Passe 3, allez, 1, 8, 1, 5. 1, 8, très bien. Il reste comme ça. Allez, allez. Non ! Oh, c'était tellement dur, mais... J'avais tellement moyen de le prendre. C'est fou. C'est fou. Mais vraiment tout, quoi. Pourquoi j'ai payé quand il m'arrête à la river ? C'était sûr qu'il avait une dame, quoi. Bon, malheureusement, je serai pas mieux que deuxième. J'ai pris 1 000 euros, mais je suis dégoûté, les mecs. Vraiment, vraiment, je suis dégoûté. Il était tellement prenable. Bon, les gars, c'est la fin. Écoutez, ça m'a fait plaisir de faire cette petite review avec vous. Ben, on se donne à la rendez-vous plus tard. Mais là, au mois de mai, ça va être compliqué de streamer. Allez, je vous fais des gros bisous. Ciao.